La question de la conscience est très délicate parce qu'il y a une profusion d'avis sur le sujet. Mais on va essayer d'étaler ça sans qu'on invente avec ce que nous pensons. Parce que quand la pensée est là, elle interprète, elle fait toutes sortes de choses pour innover ce qu'on ne comprend pas. Donc, la conscience, on disait, c'est être là, présent. Ça veut dire qu'on est conscient, on prend conscience de ce qui se joue pour de vrai. Il y a le monde tel qu'il est là maintenant. Eh bien, on prend note de ce qui se joue. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais pour la plupart d'entre nous, on veut organiser ça. On veut l'arranger. On veut la contrôler. Parce que tout ce que tu as appris depuis des décennies et des décennies, te demande de faire en sorte que ces choses ne sont pas comme ça. Donc, tu as appris comment les choses devraient être. Donc, quand tu vois les choses, quand tu vois le monde, quand tu vois la réalité, alors, dans ta tête, il y a une autre réalité. Parce que tu as appris. Et c'est avec ça que tu vis. Tu fais ta vie avec ce que tu connais. Et donc, ce qu'il y a, n'est pas vu. C'est une réalité que tu ne connais pas, puisque tu as interprété la réalité. Tu vois les choses, et tu n'acceptes pas, et tu voudrais quelque chose d'autre. Donc, à ce moment-là, la conscience, elle est faussée. Et là, on est en train de dire que si la pensée ne vient pas interférer avec la vision de ce qui se joue, alors, il y a la réalité en face de toi. Mais, nous avons appris que cette réalité-là, elle n'est pas convenable. Elle n'est pas convenable au mode de vie que nous avons adopté. La vie que l'on se donne d'atteindre, en fait, n'est pas celle-là. Donc, on est toujours en train de faire en sorte que ce que nous voyons soit mis sous le tapis et on pense à autre chose. On pense à quelque chose de mieux. Mais demain, qui n'est pas là, puisque maintenant, il y a juste la réalité. Donc, on cherche à faire exister une autre situation, un autre fait. On veut interpréter les faits pour que les faits puissent nous être agréables. Donc, ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il y a. Pourtant, toutes ces choses existent vraiment. C'est la réalité des choses. Il y a le voyou, il y a le menteur, le riche, le pauvre. Il y a ces guerres qui se passent. ça, c'est ce qu'il y a. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas ça. Donc, on met sous le tapis ce qui se passe et on va voir si on peut trouver quelque chose qui est plus agréable. c'est-à-dire, quelqu'un n'est pas gentil, eh bien, on voudrait qu'il soit gentil. Mais ce qui existe, la réalité, c'est que là, tu es en face de quelqu'un qui n'est pas gentil. Et donc, l'esprit, le monde entier, voudrait faire de ça quelque chose à la norme. Quelque chose qui soit idéal. Donc, on poursuit des situations idéales parce que les situations que nous avons ne plaisent pas à l'entendement que nous avons de comment la vie devrait être. Ça veut dire que ce qui est n'est pas accepté. Et parce que ce n'est pas accepté, nous sommes dans un monde de contrôle. On veut arranger les choses. Et cette position que l'on prend face à la réalité fausse toute la donne parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Ce que nous sommes à ce moment-là, c'est un programme qui demande aux choses d'être ce que on aimerait voir, on aimerait vivre. Donc, tu ne vis pas ça. Tu vis seulement ce que tu aimerais. Et comme ce que tu aimerais n'existe pas, alors tu passes le restant de ta vie à vouloir arranger les situations parce que les situations ne sont pas dans la norme établie. La norme établie, c'est une illusion, bien sûr, parce que tout ce que on aimerait n'est pas quelque chose qui existe. Aussitôt que tu acceptes vraiment ce qui se joue ce qui se passe vraiment. Tu ne fais rien. Tu ne demandes rien. Tu n'attends rien. Alors, tu ne crées pas de désordre. le désordre se fait quand on voudrait changer les choses qui sont là comme des faits. Il y a une tristesse et tout de suite on voudrait avoir la joie parce que nous avons appris que la joie c'est mieux. Donc, ce que nous faisons, nous transformons l'ennui en quelque chose de mieux. C'est-à-dire on veut atteindre la joie plutôt que rester dans l'ennui. Donc, tu ne sais jamais vraiment ce qu'il y a parce que tu cherches dans l'idéal quelque chose qui va éradiquer ton sentiment de mal-être. Et la vie, tu vois, la conscience, quand tu prends conscience des choses, ça veut dire que tu prends conscience des faits. la conscience voit les faits et les faits ne sont pas interprétés parce que il y a là un esprit qui est tranquille, qui ne fait rien, qui accepte ce qui se joue et dans cette acceptation-là, la donne se change comme par miracle parce que tu n'as rien fait pour essayer d'arranger avec tes goûts à toi et chacun d'entre nous en a ses goûts. On est 7 milliards sur la terre et chacun voudra arranger la situation à son goût. mais là, on est en train de dire de laisser ces situations comme elles sont, ne pas vouloir les changer, de les observer tout simplement sans rien faire. Ça veut dire que tu acceptes de vivre ce qu'il y a. Si la mort arrive, on accepte. s'il y a un accident, c'est fait, on accepte, on ne peut pas faire autrement. La vie, c'est quelque chose qui arrive et on ne peut pas faire autrement. Elle arrive et ce qu'il y aura, c'est ce qu'il y a, que tu aimes ou pas. Tu t'inquiètes, tu mourras, tu ne t'inquiètes pas, tu mourras quand même. Donc, de laisser les choses être, c'est un art, l'art du silence, l'art de ne rien faire, c'est dans ces moments-là que l'esprit est en paix. Autrement, l'esprit cherche à faire exister ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. Elle veut changer les faits, elle veut transformer ce qui arrive en quelque chose de mieux. Donc, l'esprit cherche toujours à vivre l'idéal. Parce que ce qui est là, comme ça, ce n'est pas à la norme. Je dirais un petit exemple. Par exemple, si tu es égoïste et toute la norme n'aime pas ça. La norme dit qu'il faut être gentil, qu'il faut être généreux. Ça, c'est la norme. On a toujours entendu ça. Tes familles te disent ça. Ta religion te le dit. À l'école, on t'enseigne aussi. On te dit qu'il ne faut pas être mal élevé. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être méchant. Ce n'est pas bien. Donc, nous avons décrété la norme. La norme, c'est comment tout devrait être. Et toi, tu ne connais que ça. Tu sais comment les choses devraient être. Et donc, tu t'attends à ce que les choses sont comme tu connais. À ton goût. Donc, quand tu seras égoïste, face à ton égoïsme, tu vas vouloir le changer. Tu vas vouloir être ce que tu n'es pas. Puisque tu es égoïste, mais tu voudrais être celui qui est généreux. Donc, pour la plupart, ce qui se passe, c'est qu'on va jouer le rôle de celui qui est généreux parce que la norme ne l'accepte pas quand tu n'es pas généreux. La norme te demande d'être celui qui est généreux, d'être celui qui est le héros, le bon, le gentil, le meilleur. Et tout ça, c'est ce que le monde nous demande. Et pourquoi nous n'acceptons pas d'être ce que nous sommes vraiment. c'est parce qu'on a peur que le regard du monde qui nous demande d'être d'une telle, telle manière ne nous donne pas la reconnaissance escomptée. Donc, on veut être aimé. donc on fait les choses pour que le monde puisse nous accepter comme on aimerait qu'il nous aime. Donc, on veut être glorifié, on est tout le temps en quête de quelqu'un qui va nous reconnaître pour l'image, le comportement idéal que nous pouvions avoir. mais en fait, en réalité, l'hypocrisie, l'égoïsme, la violence, tout ça, ça se joue en fond. Et derrière, en fond d'écran, il y a ça. Mais toi, tu montres ce que le monde attend. Donc, prendre conscience que ce que tu es là est ça, c'est la plus belle chose que tu puisses faire. Parce que à ce moment-là, tu apprends que ce que tu es là est comme ça. Et tu ne le renies pas. Tu acceptes. Et le fait de faire ça, eh bien, cette présence que tu es qui voit comment tu es, eh bien, cette présence-là, elle transforme la donne. Parce que cette présence, c'est une conscience pure. Tout ce qui se passe, il n'y a pas de critique. C'est OK. Ça fait partie de nous, les êtres humains. Mais c'est quand il n'y a plus celui qui voudrait être autre chose, et il accepte. Et dans cette acceptation, l'ordre revient. C'est quand on essaye d'arranger qu'il y a le désordre dans le monde. Le désordre est toujours là parce que on intervient avec ce qui se joue. Donc, si tu demandes à quelqu'un d'être ce que tu aimerais, eh bien, il y aura des conflits. Parce que l'autre, il est ce qu'il est. Il ne peut pas te faire plaisir comme tu entends. Il pourra, mais ce sera quelque chose qui est fait pour te faire plaisir. mais pas parce que il a changé. Mais ce changement ne peut venir que quand tout est accepté. Quand cet état dans lequel nous sommes n'est pas renié. C'est en reniant tout ça que tout reste sous le tapis. Et tout ou tard, ça va revenir. Parce que toujours, tu vis semblant. et tu ne sais pas quand est-ce que ça va revenir. Tout le temps que tu fais semblant que tu as la possibilité d'avoir cette image qui représente la norme établie, la gloire que tu te donnes, l'image que tu te donnes, l'idéal que tu te donnes. Tant que tu fais ça, c'est possible de te sentir OK. Mais dès que tu n'as plus les moyens parce que la vie justement te le retirera ce moyen que tu as. Parce que c'est faux. La vie c'est ce qui est réel et tout le reste c'est faux. Donc la vie va te le retirer tout ça. Et tu vas te retrouver avec une image de toi. Et cette image elle est fausse. Et c'est là tout le problème de l'humanité. C'est que nous ne savons pas voir les choses comme elles sont. Nous voulons les arranger à chaque fois que nous voyons quelque chose qui n'est pas au goût de la norme établie de tout ce que tu sais de tout ce que tu as appris de tout ce que tu penses qui est bon. Donc tu vas faire en sorte que le désordre se produit. On est un monde en désordre parce que on a mis le désordre. on n'a pas accepté donc on a voulu faire des choses et ce qu'on a fait cette illusion qui est là elle crée le désordre dans nos vies parce que nous ne sommes plus ce que nous sommes nous sommes ce que nous aimerions être nous sommes ce que on se donne d'être mais ce que tu es il faudra l'accepter tôt ou tôt et c'est en acceptant ce que tu es qu'il y a le miracle le miracle du changement parce que en acceptant en te voyant tel que tu es il y a une intelligence c'est cette intelligence qui accepte de regarder tu vois quand tu t'es accepté il y a cette intelligence qui est là et qui voit ce qui est faux et cette intelligence c'est le miracle de ce que tu es cette intelligence transforme la nature de tout ce qui est incongru et elle met l'ordre l'harmonie et toute dualité cesse parce que tu n'es plus dans le besoin de te faire valoir pour être ce que tu n'es pas donc tu restes toi-même et tu acceptes d'être toi-même et c'est en acceptant d'être soi-même que tout se change parce que tu sais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux tu vois ce que tu es là c'est de la vie c'est de la pureté vivante mais c'est parce que nous vivons dans ce monde que nous voulons paraître pour avoir du réconfort parce que être vrai ça veut dire que tu n'es rien de ce que le monde te demande d'être tu n'es rien donc il faut que tu paresses pour avoir de la reconnaissance donc tu donnes des éléments une image de moi l'idéal de moi et je fais ma vie en montrant aux autres ce que les gens voudraient voir et là il n'y a pas de conscience parce que quand tu regardes les choses de manière à ne rien faire tu acceptes de regarder tout ce qui se joue alors il n'y a rien à déranger rien à ranger tout est comme ça c'est au moment où tu veux changer les choses pour être au goût de la norme établie que ça se passe mal parce qu'il y a de la fausseté qui va apparaître alors que si tu acceptes tu vois la fausseté et la fausseté est éradiquée tu remets de l'ordre dans ce qui est incongru toutes ces actions que tu essayes de produire pour pouvoir te faire valoir et bien elles créent justement dans ce monde tout le chaos que nous avons les guerres les méchancetés les disputes c'est parce que on voudrait changer l'autre au goût de ce que j'aime voir mais tout ça c'est du mental c'est ce que nous avons appris mais la vie mais la vie elle est autre chose elle n'est pas ce que tu aimerais ce que tu aimerais c'est seulement ce que tu désires tu désires que les gens puissent venir à toi avec ce qui te fait plaisir et comme ce que tu es est un paquet d'intérêts tu attends toujours que les autres viennent pour te donner ce que tu as besoin la demande la demande incessante du bien-être que tu cherches à avoir tu vois elle vient du fait qu'en face de toi il y a quelque chose qui te dérange c'est pas ce que tu as appris c'est pas ce que la norme t'a dit tu vois on a tendance à dire à l'autre comment il devrait se comporter mais on ne se regarde jamais comment on se comporte soi-même et ça ne commence pas par l'autre l'autre tu dois l'accepter mais c'est à toi de voir comment tu vis ta vie aussi c'est à toi de voir si tu peux vivre sans ce sentiment égocentrique le laisser où il est ne pas montrer ça ne pas vouloir faire exister ce que tu aimes parce que ce que tu aimes c'est quelque chose qui va faire en sorte que le monde autour de toi va être en danger parce que tu voudras mettre le monde comme tu aimes mais le monde n'est pas comme tu aimes les faits sont là et il faut que tu acceptes que c'est comme ça et c'est en acceptant c'est à dire en acceptant toutes les différences tout ce que les gens sont tout ce qui se passe le riche le pauvre les malentendus les disputes accepter l'autre dans son jeu dans sa vie et quand il verra et quand il verra que toi tu l'acceptes alors il y aura quelque chose qui va se passer parce que il n'y aura plus de conflit il ne va pas avoir peur que toi tu lui demandes d'être ce que la norme établie exige tu n'es plus dans l'exigence si on n'a aucune exigence pour qui que ce soit ça veut dire que tu cesses de critiquer tu cesses de comparer tu ne demandes rien à personne et à ce moment là tu es libre de ce que tu penses de toutes ces histoires dans ta tête que tu veux faire exister comme étant bien comme étant la norme mais tu ne sais pas c'est quoi la vie tu sais c'est quoi la vie que tu aimerais la norme établie que tout le monde demande d'être vécu mais la vie elle-même il faut que tu découvres ce que c'est vivre sans apparence en laissant être ce que tu es et quand tu te laisses être alors celui qui va s'exprimer là et bien c'est l'ordre l'harmonie la paix la joie et il n'y a plus de conflit en toi déjà il n'y a pas cette dualité et quand tu es en paix et bien tu peux alors faire en sorte que il n'y a pas de guerre qui se produise parce que tu acceptes d'être en paix malgré ce qui se joue malgré tout ce qui se passe tu acceptes de ne rien faire parce que c'est en faisant des choses comme ça qu'on crée le désordre dans le monde l'inaction c'est la chose la plus belle qui puisse t'arriver parce que en fait dans l'inaction il y a le repos de l'esprit le repos d'un esprit qui est tout le temps ravagé par toutes sortes d'idéal de choses à mettre en place et tu cours toute ta vie à vouloir mettre en place ces choses mais tu ne peux pas faire ça c'est de l'illusion tu ne peux pas mettre la vie que tu aimerais pour qu'elle puisse être agréable cela n'existera pas cette vie parce que c'est quelque chose que tu imagines c'est quelque chose qui est consacré pour toi comme des conclusions que tu demandes absolument que ce soit là donc tu demandes à quelqu'un d'être gentil et il n'est pas gentil mais tu es en guerre avec lui mais si tu l'acceptes tel qu'il est alors ça veut dire que tu as beaucoup d'amour et tu ne crées pas des interférences dans la relation et à ce moment-là il n'y a pas de problème c'est-à-dire c'est de vivre au-dessus de toutes les différences que nous voyons laisser les différences de côté que tu sois musulman chrétien bouddha toutes ces choses qui existent dans le monde riches pauvres maigres jolis vilains tout ça accepte ça sans critiquer et alors tu auras la paix dans ton esprit parce que tu ne demandes plus rien tu n'attends rien et à ce moment-là quand tu regardes le monde avec ses yeux-là c'est la conscience qui est présente tu es conscience et tu fais exister ce que l'univers propose la conscience c'est la conscience c'est la conscience Sous-titrage FR ?